Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar où nous allons parler du télétravail. Je suis Roger Flan et je vais vous accompagner tout au long de ce webinar pour votre prise en main du télétravail avec Hattin. Je vous donne globalement le plan. Nous allons d'abord voir le matériel. Quand vous voulez faire du télétravail, de quoi vous aurez besoin. Et puis après, nous allons voir les connexions pour pouvoir faire le télétravail. Puisque le télétravail est pas à essence, c'est le travail à distance. Et ensuite, nous allons voir les paramètres. Comment vous allez faire correctement vos paramétrages. Et nous verrons aussi l'outil que nous allons beaucoup utiliser, qui est Microsoft Teams. Alors, quels sont les objectifs de notre formation ? Nous allons découvrir Teams et son environnement de travail. Nous faisons attention sur le PowerPoint, c'est bien Teams via le télétravail qui n'a pas été saisi. Donc, après cette session, nous pensons que vous serez capables de configurer votre profil et vos différentes notifications dans Teams. C'est la première étape. Aussi, vous allez pouvoir utiliser les chats, ce qu'on appelle les conversations, entre personne à personne, c'est-à-dire le face-face, ou bien de vous à un groupe. Nous allons aussi être capables de pouvoir, à la limite, planifier et organiser une réunion dans Teams. Entendez par réunion, comme les réunions ordinaires que vous avez l'habitude de faire. Et vers la fin, on va voir en tant que manager, comment vous allez pouvoir aligner votre équipe dans Teams pour que votre travail devienne de plus en plus efficace. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la période difficile que nous traversons à laisser à Microsoft d'offrir gratuitement sera pour 6 mois Teams. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement pendant 6 mois et vous pouvez collaborer avec vos collaborateurs. Donc, le fait de ne pas utiliser Teams, ça ne va plus se justifier. Donc, partout où vous êtes, d'abord, nous le faisons pour que vous l'utilisiez dans votre environnement de travail, à la CEU. Mais, si vous avez des activités, vous pouvez aussi utiliser Teams avec vos collaborateurs, partout où vous voulez. Nous avons dit que nous allons parler du matériel. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir travailler dans Teams? Nous avons besoin, évidemment, d'un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas travailler dans Teams, vu que c'est une application. Et on entend par ordinateur, ordinateur portable, ordinateur fixe, le smartphone, Mac, les notebooks. Tous qui ont assez à Internet, vous pouvez, en principe, mettre Teams dessous. Puisque Teams travaille, fonctionne sous Windows, sous Android, donc déjà, c'est les deux plus grands. Si Teams travaille sous ses systèmes d'exploitation, alors vous avez accès à toute une gamme de vos collaborateurs. Si vous avez l'ordinateur, comme c'est pour le travail, comme on le dit, le télétravail, ce n'est pas toujours de se connecter pour prendre un fichier que vous allez transférer. Là, vous avez besoin d'une alimentation. Vérifiez que votre câble d'alimentation est correctement branché. Là, si vous n'êtes pas sur le réseau électrique, d'un moment ou l'autre, votre batterie va se décharger. Et ça, ça peut vous causer aussi d'un désagrément. Ça paraît simple, mais c'est bon à signaler. Et du coup, on a besoin aussi, puisque nous voulons communiquer, ce n'est pas Outlook simplement. Nous voulons communiquer avec la voix, les appels. Alors, vous aurez besoin de casques. Un casque avec un micro, c'est vraiment parfait. Souvent, vous avez vos smartphones ou bien les ordinateurs de maison qui ont un micro intégré, une caméra intégrée. Et puis, on a des haut-parleurs qui sont aussi intégrées. Puisque nous travaillons dans un environnement qui n'est pas notre environnement de bureau, comme je le fais actuellement, je suis assis à mon bureau. Si vous êtes à la maison, avec le casque, la télévision, vous aurez moins de distractions. Le cri des enfants, surtout qu'ils ne vont pas à l'école dans cette période de confinement. Avec un casque, vous allez être bien doublement confiné, comme on le dit. Parce que vous allez être bien isolé pour rester concentré sur ce que vous faites. Et un autre élément aussi qui est question d'ajouter, c'est bien notre vieille souris. La souris USB. On s'est rendu compte qu'avec les portables, quand vous avez fait la souris de votre portable, ou bien vous avez le pavé de souris là, vous pouvez l'utiliser. Mais ce n'est pas pratique. Puisqu'ici, c'est pour vraiment travailler pendant des longueurs. Donc là, vous avez besoin d'avoir aussi une souris avec vous. Alors, si on a nos matériels réunis, qu'est-ce qu'il va falloir pouvoir vérifier ? Nous allons devoir vérifier ce que nous allons appeler les connexions. La connexion, vous allez commencer déjà. Ici, je l'expose, mais on va le faire un peu en pratique. Vous allez vérifier si vous avez assez à Internet. On a dit, et bien on le va toujours le répéter. Si vous n'avez pas assez à Internet, vous ne pouvez pas utiliser Teams. Puisque c'est pour collaborer à distance. Donc là, comment vous allez pouvoir vérifier que vous avez assez à Internet ? Là, je vous ai fait une diapo. Quand vous allez ouvrir votre bureau, en bas, dans la barre de tâches, vous allez voir qu'il y a ce symbole qui se trouve à ce niveau. Je peux me permettre de l'agrandir pour voir. Bon, j'ai bien ce symbole qui est lui. Quand vous allez cliquer dessus, il va venir vous demander si vous êtes connecté. Là, je suis connecté et vous voyez que c'est marqué connecté, sécurisé. Quand vous obtenez cet élément là, connecté, sécurisé, alors vous êtes sûr que vous pouvez avoir assez à Internet. Sinon, vous allez venir dans les paramètres de réseau. Vous pouvez vous faire aider par la DSI. Ou si vous avez un de vos collaborateurs qui s'y connaît, il peut venir vous aider à vous connecter. Il va faire ça une seule fois. Après, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de voir si vous êtes connecté. Vous pouvez carrément communiquer. Donc là, on a bien vu le symbole ici. Quand vous cliquez dessus, vous vérifiez que vous êtes bien connecté. Quand on est connecté, voilà comment ça se passe. Sur le smartphone, quand vous avez le symbole de 4G, vous verrez que vous êtes connecté. Ou bien si vous avez le Wi-Fi à la maison. Sinon, à la CI aussi, quand vous êtes connecté, vous voyez, c'est dans la même zone où on peut voir si on a le réseau. Une fois qu'on a vérifié cette connexion, on va voir aussi si on a le son dans notre casque. Alors pour ça, vous allez devoir aller dans le symbole. Pourquoi ? Parce que je ferai une démonstration, on verra mieux. Comme je vous le disais, au niveau du son, vous avez l'image du son qui s'affiche là. Vous faites un bouton droit dessus et vous pouvez ouvrir le mixeur de volume, les paramètres du son et voir aussi quel est le casque que vous allez utiliser pour écouter vos différentes conversations. Pendant que je suis, j'avais dit aussi, pour être connecté, vous voyez là que j'ai le problème de réseau, l'icône du Wi-Fi. Quand je clique dessus, voilà, j'ai mes différentes informations de connexion. Sinon, je peux aller dans le paramètre réseau et Internet. qui va me permettre d'ouvrir la boîte que vous connaissez. Souvent, la CIE, on vient changer le proxy à ce niveau. Et pour aussi, j'en profite puisque je me retrouve dans cette zone. Pour ceux qui veulent avoir assez à des logiciels laitiers, tels que Safi, Logev ou Jessica, vous êtes obligés d'utiliser le VPN, qui est le Virtual Provide Network. C'est un réseau privé. Ça, c'est deux fois plus sécurisé que le Wi-Fi ordinaire. Mais pour faire Team, on n'a pas besoin de l'heure. On vous demande simplement si vous avez assez au Wi-Fi, si votre Wi-Fi est activé. Et si vous avez carrément assez, vous changez la paramètre là. Je vais vite quitter, puisqu'on ne cherche pas à modifier les informations au niveau de ce Wi-Fi. Voilà. Donc ici, si nos connexions sont bonnes, on peut passer. Et nous allons arriver maintenant à l'outil Team lui-même. Alors, pour pouvoir lancer Team et voir les différentes parties que nous allons voir, vous allez regarder sur votre bureau, notamment au CME, quand on a demandé à Diakite d'installer Team sur tous les postes, vous allez voir l'icône de Team qui va apparaître sur vos postes comme ça. Alors, on clique dessus pour lancer. Souvent aussi, Diakite a pris certaines dispositions pour que Team démarre automatiquement quand vous lancez Windows. C'est une option qu'il peut mettre aussi chez vous. Donc, à ce niveau, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un peu Team. Voilà. Quand vous allez lancer Team, vous allez vous retrouver dans cet environnement que nous allons décrir, puisque notre objectif, c'était de lancer Team et de voir les différentes parties bien décrites de la fenêtre pour que vous soyez bien habitués à ça. Donc, vous allez arriver à ce niveau-là. Alors, que permet Team ? Avec Microsoft Team, sur votre PC, Mac ou appareil mobile, vous pouvez faire tout ce que je cite là. On peut réunir une équipe, 2, 3, 4, 5 personnes. La version gratuite ne montre que jusqu'à... Que je ne dise pas autre chose. Mais il y a un nombre limité. Je crois que c'est 20. Et vous ne pouvez faire la réunion que pendant 40 minutes. Sincèrement, 40 minutes de réunion, quand c'est bien préparé, on peut faire beaucoup de choses avec. Présentement, avec la CEU. À la suite, on va vous répondre à la question. Quel est le nombre maximum que nous pouvons prendre ? Et puis, si nous pouvons rester en réunion illimitée. Tout en sachant que les longues réunions ne sont souvent pas les plus efficaces. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser la conversation au lieu de la messagerie électronique. Oui, beaucoup vont me dire qu'on communique, qu'on collabore déjà par mail. Donne-moi le fichier ainsi de suite. Ou bien, on a le mail, on a le téléphone. Alors, team, regroupe un peu, petit peu tout ça. Donc, vous pouvez converser avec vos différents collaborateurs sur un sujet en direct pour qu'ils vous répondent de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi modifier en toute sécurité les fichiers simultanément. Alors là, ça, c'est super. Vous avez un dynamo powerpoint. Vous êtes en train de construire. Ou bien, vous travaillez sur un document Word. Si lui, il a la première partie, l'autre a la deuxième partie, vous pouvez travailler dessus simultanément. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez les corrections, les différents apports qu'il y a. Et on travaille simultanément sur des documents. On a aussi la possibilité d'afficher des mentions « j'aime ». C'est-à-dire, vous faites vos différentes remarques comme on le fait. Les plus jeunes, je préfère bien de le dire maintenant. Eux, ils sont vraiment dans un environnement Instagram, Facebook. Ils savent les mentions « j'aime ». Les hashtags, vous pouvez mentionner aussi quelqu'un au niveau de vos collaborateurs. Donc, c'est cet environnement-là qu'on a rendu beaucoup plus haut pour travailler avec les collaborateurs. Donc, vous pouvez répondre par un simple clic à ce niveau-ci. Et puis, on peut aussi personnaliser les notes ou bien les sites web. Et pour bien ajouter les applications que vous utilisez couramment. Notamment, dans le cadre de ce webinaire que nous préparons pour nous habiter à Tim en général. Mais le fil conducteur, ce qu'on appelle dans l'enseignement le fil rouge, ça va être comment nous allons devoir préparer le plan de formation 2020 avec la situation de crise que nous avons. Mais en utilisant Tim. Donc, tous les collaborateurs CIE vont s'impliquer. Et cet exemple-là, nous allons voir comment on peut l'étendre aux autres groupes qui sont à la CIE. Bon, ici, nous allons aller être concrets. On va se connecter et puis démarrer. La méthode TWI, ça va te consister à quoi ? Je vais expliquer ce que je vais faire. Je vais faire la démonstration. Vous allez bien noter. Et puis, ne vous en faites pas. Vous aurez aussi votre timing à vous pour refaire la même démonstration pour vous en approcher. Donc là, on se connecte et on démarre. Vous allez démarrer Tim. Et une fois que vous avez démarré Tim, pour démarrer Tim, on va vous expliquer. Vous allez aller sur Windows et aller cliquer sur démarrer Tim. Il va se lancer comme toute autre application Windows. Et puis ensuite, si vous êtes sur un ordinateur Mac. Pour qu'on le dit au niveau du télétravail, si vous avez Mac chez vous à la maison et que vous voulez travailler dans ce contexte-là, on ne va pas franchement vous dire qu'il faut trouver un ordinateur qui est dans un environnement Windows. Donc, vous allez aller dans le dossier application et vous allez cliquer sur Tim. C'est là qu'il se trouve, c'est pour ceux qui n'ont pas le système d'exploitation Windows qui sont sur un Mac. C'est là qu'il peut trouver Tim. Ou bien aussi, pour ceux qui sont sur des appareils mobiles, vous avez la possibilité d'avoir l'icône de Tim. Le mien, il est de Mathieu Zalem, mais j'ai quand même pu installer Tim dessus. Peut-être que, bon, on va prendre d'autres dispositions avec la canéra. Pour que vous puissiez voir que j'ai bien Tim installé sur mon appareil. Donc, vous cliquez sur l'icône de Tim et puis, ça va pouvoir aller. Maintenant, une fois qu'on s'est connecté, on va rentrer le mot de passe. Ça commence à vous rassurer. Parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à votre espace de travail. Tout le monde ne pouvait pas physiquement entrer dans votre bureau quand vous n'y êtes pas. Voilà, on passe à la partie démonstration. Comme j'ai à lui dire, ici, moi j'ai Tim qui est installé. J'ai qu'à cliquer sur Tim pour le lancer. D'aucuns peuvent l'avoir aussi dans leur barre en bas. Il pourrait y avoir Tim à ce niveau. Donc là, vous cliquez, on attend que Tim démarre. Je fais bouton 3, je fais ouvrir pour lancer Tim. Voilà, je viens d'avoir Tim qui a été lancé. Ici, moi, il ne m'a pas demandé de rentrer mon mot de passe. Parce que je l'avais déjà configuré. Et il ne demande pas à chaque fois de demander le mot de passe. Sinon, à ce niveau, je vais me déconnecter. Pause.